... Tout au long du mois de mars, le Forum des Femmes a proposé aux Surénoises et aux Surénoises des animations sur le thème « Égalité des sexes, on a tous à y gagner ». Sur le parvis de la mairie, l'exposition « Être père au quotidien » montrait une trentaine de très beaux portraits de pères avec leurs enfants dans les crèches de la ville. Un choix qui montre bien que l'égalité homme-femme passe aussi par l'implication des hommes dans la vie familiale. « La société évolue, les femmes travaillent tant que les hommes pour avoir un équilibre dans une vie familiale, pour les femmes d'avoir la sécurité, d'avoir un compagnon, quelqu'un qui partage la responsabilité pour les enfants et pour les hommes qui peuvent aussi vouloir passer plus de temps avec leurs enfants parce que c'est une source d'une grande joie pour les hommes aussi d'avoir une belle communication et contact avec leurs enfants. » Pour tordre le cou au cliché de la femme qui reste au foyer pendant que l'homme ramène l'argent du ménage, il faut aussi que les entreprises jouent le jeu. La municipalité a donc organisé le 17 mars à la salle des fêtes une conférence sur l'égalité professionnelle. Les invités étaient issus du monde éducatif, administratif et surtout de plusieurs entreprises surénoises comme Engie, Capgemini ou la start-up Puzzle Coworking. Le débat a permis d'explorer des voies comme le télétravail ou les chartes de parentalité qui permettent aux jeunes papas de passer plus de temps avec leurs enfants. Mais il reste encore du chemin à parcourir. « Un homme qui irait chercher son fils à 17h, c'est plutôt mal vu. Une femme, c'est pas forcément bien vu, mais ça paraît plus logique. Et je pense qu'il faut vraiment sortir de ces carcans, de ces idées un petit peu réductrices. La mairie fait partie des pouvoirs publics qui doivent aussi travailler dans ce sens avec l'école, les entreprises, la famille. Donc je pense que c'est une très bonne initiative qui devrait être multipliée dans diverses communes françaises. » En 2010, Suren a obtenu le label « Égalité de l'AFNOR », une distinction très sélective qui récompense les entreprises et administrations qui font de l'égalité hommes-femmes une de leurs priorités. Chaque année, le Forum des femmes permet de préciser cet ambitieux objectif pour permettre à chacun et à chacune d'améliorer sa vie quotidienne.